Bien d'abord, c'est bienvenu sur Live2. Merci beaucoup. On est très très heureux de te recevoir à Montréal parce que ce soir tu donnes un concert pour les francopholies de Montréal, rien de moins. Comment tu as réagi quand on t'a invité à venir à Montréal? J'étais extrêmement content et j'ai pris ça un peu comme une consécration je dirais, dans le sens où ça fait 15 ans que je fais de la musique et c'est la première fois que je viens au franco de Montréal et j'ai tellement entendu de collègues rappeurs qui me disaient « Ah ouais, là on va au franco de Montréal, c'est trop bien et tout » et moi j'étais là, bon, je suis jamais allé, je suis jamais allé, pas moi, pas moi, pas moi. Et enfin cette année, après 15 ans de carrière, je vais au franco de Montréal et je suis vraiment, vraiment, mais vraiment content. C'est pas des fausses manières, je suis vraiment content d'être là. Tu vas présenter ton nouvel album, Extra Lucide, nouvel album qui fait partie d'une trilogie. C'est ça. Alors en fait, le premier EP avec lequel je suis revenu, c'est un EP qui s'appelle Lucide et vu que je m'étais arrêté pendant longtemps, pendant 3-4 ans, j'avais beaucoup de choses à dire et je pouvais pas tout dire sur un disque. Donc je me suis dit je vais faire une trilogie Lucide, Extra Lucide et là je suis en train de finir Translucide. J'ai choisi la thématique de la lucidité parce que donc c'est, ce sont trois albums qui sont écrits dans les, enfin depuis trois ans et depuis trois ans, bah voilà, il y a la crise, il y a toutes ces choses-là, même si on commence à en sortir un petit peu. Mais je regardais autour de moi, il y avait un espèce de catastrophisme ambiant où beaucoup de gens à juste titre s'inquiétaient pour leur avenir, pour le monde dans lequel on est, l'époque dans laquelle on vit, les guerres, toutes ces choses-là. Et d'un autre côté, il y a des gens qui vivent comme si de rien n'était, qui sont dans un cynisme totalement abject en disant oui mais tout le monde mange à sa faim, tout va bien, tout ça et tout. Et la lucidité, j'ai choisi de mettre le curseur au milieu. C'est-à-dire de savoir repérer ce qui va pas parce qu'effectivement il y a beaucoup de choses qui vont pas, mais aussi des choses qui vont bien. Moi je suis père de famille, là la musique ça marche. Pourquoi je devrais faire comme si et raconter dans ma musique que tout va mal, alors que moi-même je suis un privilégié, la preuve, je voyage grâce à la musique et tout. Donc par authenticité avec moi-même et envers mon public, j'ai décidé d'être honnête et véritablement authentique et de parler des choses qui vont bien et aussi des choses qui vont pas bien. Donc la lucidité c'est un peu ça. Tu viens d'en parler, t'es un papa et t'es un rappeur. Comment c'est d'être les deux? Est-ce que t'as besoin de te cacher dans un chalet pour pouvoir écrire, avoir des moments à toi? Comment ça se passe? Mais moi je pense pas que ce soit deux choses qui vont pas ensemble. C'est juste que si on est dans le personnage du rappeur, si on est dans un personnage de rappeur, que avec sa grosse voiture, que dans la violence, que dans les filles avec des gros seins et des grosses fesses partout et tout, ben effectivement ça correspondrait pas trop à l'image de père de famille. Mais vu que je suis père de famille, je vais pas sacrifier mes enfants et l'amour que je porte pour mes enfants pour un rôle. Moi je suis comédien, là je suis en train de jouer au télo de Shakespeare. Si je dois jouer un rôle, c'est pour une pièce de théâtre, c'est pour un film, mais je vais pas jouer un rôle dans ma propre vie. Sinon tu deviens fou et voilà, tu finis mal. Si je te demande de choisir rap, rock ou roman, qu'est-ce que tu choisis? Oh, c'est une bonne question. Alors en fait je pourrais fusionner les deux, le premier, donc le rock et le rap. Et c'est d'ailleurs ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire que je me suis refusé à être dans des espèces de chapelles musicales et je mélange un petit peu tout ça. Et par contre, choisir entre la littérature et la musique, ce serait vraiment dur. Ah ouais, là ce serait vraiment 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 dur. Mais je pense que je choisirais la littérature. Mais c'est dur de vivre grâce à la littérature. Mais ce que j'aime, pour moi c'est un art qui est au-dessus des autres parce qu'il n'y a pas d'artifice. Tu as une page et ce que tu écris dessus. Tu ne peux pas compter sur la musique, tu ne peux pas compter sur un clip, je ne peux pas compter sur la belle casquette que j'ai aujourd'hui, sur les beaux habits ou si je suis souriant ou pas. Il n'y a rien. Tu comptes sur ce que tu écris. Et ça, je trouve que c'est un exercice extrêmement compliqué. Merci beaucoup. Et là, tu vas nous présenter une chanson exclusive. Ah oui? Oui, il paraît que tu as ça. Donc là, on va écouter la chanson que tu nous présentes exclusivement. En exclusivité. Merci. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est une exclusivité. C'est mon prochain disque. C'est que pour vous. C'est un titre qui s'appelle « Le rap, c'est mieux ». Parce qu'en France, il y en a beaucoup qui disent « Le rap, c'était mieux avant » ou « C'est mieux maintenant » ou « C'est mieux demain ». Pour moi, le rap, c'est mieux tout court. Vous voyez? C'est mieux que l'électro, c'est mieux que le rock, c'est mieux que la musique classique, c'est mieux que tout. Je rigole, bien sûr. Le rap, c'est mieux. Le rap, c'est mieux. Un. Ambiance studio, granola trop pico. Mon flop est dur à manger trop d'haricots. Un D1, I1, SIZ. Mon nom à moi, c'est D6. Oui, tu l'as deviné. Je ne balance pas des punchlines. Je balance des crottes de nez. Au fait, ta paire de Jordan, emmène-la chez Cordonnier. Le rap, c'est mieux et puis c'est tout. Et puis, le rap, c'est mieux parce que c'est nous. C'est mieux que l'électro car il ne faut pas venir de Versailles. On porte du faux Vuitton. Mais on n'a pas les cheveux sales. De toute façon, chez nous, il ne faut pas de cheveux du tout. Il faut juste un pote avec une tondeuse et puis c'est tout. Le rap, c'est mieux, le rap 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 c Ok, vous êtes avec This Is dans l'émission Lifetune en direct de Montréal. Je suis avec Catherine et Pascal. J'aimerais officiellement réparer une injustice extrêmement, extrêmement, extrêmement grave. Le Harlem Shake, voyez-vous, a été fait 6 mois, je dirais même 8 mois avant, par mois, j'ai nommé This Is. Et avant que ça s'appelle le Harlem Shake, ça s'appelait l'auto-dance. Vous pourrez vérifier les dates sur YouTube si vous voulez. Alors je vous explique l'auto-dance. L'auto-dance est une danse personnelle et ridicule que l'on s'autorise à faire en public. Vous voyez, c'est de l'auto-dance. C'est-à-dire que j'auto-dance. Vous êtes prêts à auto-danceer les filles ? Vous êtes prêts ? C'est parti. Et je danse tout seul, et je danse tout seul, et je danse tout seul. Je fais de l'auto-dance, je fais de l'auto-dance, je fais de l'auto-dance en direct de Montréal. Oui, oui, viens, viens. et je danse tout seul et je danse tout seul et je danse tout seul en direct de Montréal